Conférences et débats, témoignages et mises en perspective, le conseil départemental de Haute-Savoie est présent aux assises européennes de la transition énergétique. Une opportunité pour découvrir les actions citoyennes, les expérimentations et les retours d'expériences sur un territoire complexe qui accueille chaque année 10 000 nouveaux habitants. Chacun a un rôle à jouer, que ce soit chez soi ou tous ensemble. La thématique des assises c'est coopérer pour réussir, c'est vraiment tout est dit, c'est vraiment coopérer tous individuels, ça va être du changement de comportement, ça peut aller du déplacement à la rénovation de son habitation, ça peut être ne serait-ce dans l'échange avec les autres sur la gestion des déchets, c'est très très large. On est sur du changement de comportement, on est sur des changements d'habitude et ça implique donc un travail sur du temps long. Et ce travail là, il faut le mener donc ensemble à grande échelle et sur un pas de temps très long. Habitat, mobilité, ressources et énergie, des actions concrètes sont mises en œuvre sur le département. Si en 5 ans le nombre de voitures particulières a augmenté de 22%, la collecte des ordures ménagères a quant à elle diminué de 21% en 8 ans, grâce à la collecte et au tri sélectif. Nous accompagnons les collectivités qui investissent à la condition qu'elles mettent ce cliquet environnemental. Nous finançons les transports collectifs, même si ce n'est plus dans notre compétence. Les voies ferrées de Sion-Alpin, les voies ferrées dans la vallée de l'Arbre. Nous développons les modes d'août de déplacement. Nous finançons à 80% la réalisation des véloroutes et des voies vertes. C'est ça l'exemplarité. Cette exemplarité, elle se partage avec les collectivités ou avec les associations et se décline ici tous ensemble à dire effacer la frontière et ça c'est fabuleux. Les effets du réchauffement climatique sont déjà visibles et sensibles sur le département Osawayar. Sur son territoire, des actions concrètes et volontaires sont engagées en faveur de l'éco-rénovation des bâtiments, de l'incitation à l'usage de modes de transport alternatifs, de la sensibilisation aux bonnes pratiques. Des pratiques et des engagements vertueux pour lutter contre le réchauffement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air. C'est parti. C'est parti. C'est parti.